Une fois encore, mesdames et messieurs, on se retrouve sur le forum des réactions. Nous sommes cette semaine, bien sûr, à la fin et nous sommes le 16 juin 2023. Je suis très heureux de savoir que vous êtes nombreux à prendre le rendez-vous de cette émission. Elle demandera que vous suivez avec beaucoup d'attention et beaucoup de plaisir. Merci pour les réactions sur les plateformes et par messages dans mon WhatsApp pour ceux qui me connaissent personnellement. Aujourd'hui, nous allons parler de deux sujets. Le premier est intitulé « Les démocrates, faire le jeu du Parlement ou continuer par focaliser leur attention sur l'électorat ». C'est une interrogation. Certainement, mes analyses politiques vont faire des propositions. Et puis, le deuxième sujet, c'est la problématique des agences immobilières. À quand les réformes ? Nous allons donc parler des problèmes liés ou du moins se créer aux populations par rapport à ces agences-là. Et on va s'interroger sur quand est-ce que les réformes seront opérées dans ce secteur. Voilà les deux sujets. Et pour en parler, nous avons pu dégoter pour vous, pour ce numéro du forum des rédactions, un nouveau visage. On va dire un intrus qui connaît la maison, mais qui, en tout temps, était appelé à d'autres occupations, qui est revenu, qui a accepté de revenir sur le forum. Je vais vous les présenter tout de suite après cette veuve. Et bien, retour dans ce studio, à ma gauche, Omar Salouf. Bonjour. Bonjour, Maurel. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, Omar. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes analyste politique. Oui, c'est le grand retour, on peut le dire. Oui, le grand retour avec beaucoup de plaisir. Et ça fait un bout de temps que je ne suis plus arrivé, mais je suis revenu avec tout le plaisir que j'avais au début. Et donc, je suis très heureux d'être revenu. Vous avez retrouvé la maison en paix ? Oui, j'ai retrouvé la maison en paix et en forme. Merci. Ça me fait beaucoup plaisir. Merci, Omar. Merci d'être venu. À ma droite, oui, lui, il est connu, on ne le présente plus. Est-ce que j'ai encore besoin de le présenter avant de continuer l'émission ? C'est bien l'analyse politique maison. Laura Roulaton-Écaisse, bonjour. Bonsoir. Bori Agoua, bonsoir. Omar Salouf, bonsoir. Bonsoir, chers amis téléspectateurs et interneurs d'IDEN-TV. À l'organisation de cette émission, c'est bien Marcel Yédo, jeûne et compétent. C'est bien Alain Allou. À la diffusion, c'est Martin Thonisset. Et puis, le community manager qui vous permet de nous suivre sur les réseaux sociaux. C'est modeste. Monique Mondi, les démocrates, faire le jeu du Parlement ou continuer par focaliser leur attention sur l'électorat, est-ce que les démocrates vont continuer par faire plaisir à l'électorat ou du moins vont-ils enfin faire la politique politicienne qui est en jeu à l'Assemblée nationale cette semaine ? Vous le savez, les députés devraient désigner les représentants dans les parlements sous-régionaux. Et pour ceux qui ont suivi l'actualité, ils savent ce qui s'est passé. Et les démocrates ne sont pas une fois encore d'accord pour la méthode utilisée. À l'entame de cette émission, on va suivre l'intervention du président du parti Les Démocrates qui a voulu bien se prononcer par rapport à un aspect qui pose problème à ce parti-là et suivez ses explications. Je voudrais d'entrer dire que ce rapport est mauvais. Faisons tout pour le cacher, afin qu'aucun étudiant n'ait accès à ce rapport. Et je voudrais me permettre de le dire aux collègues que la majorité et la minorité ne sont pas à la base des notions arithmétiques. C'est d'abord des notions politiques. Ceux qui soutiennent un gouvernement peuvent être la majorité présidentielle. Cette majorité présidentielle peut être confondue à la majorité parlementaire lorsqu'au Parlement, ils sont plus nombreux. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Les autres sont la minorité, la minorité parlementaire. Comprenez-la, une fois pour toutes. Et plus jamais qu'on ne répète qu'il y a deux minorités ici à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas bien. Merci donc au président Eric, pardon, au professeur Eric Mdete, qui a été obligé d'embrailler sur un cours magistral des explications pour ceux qui n'ont pas compris cette notion. Réaction, Omar Salou. Bon, je trouve que le président Eric Mdete est dans son rôle de dire ce qu'il est en train de dire. Et je trouve que tout Béninois devrait comprendre cette notion-là. Cette notion de majorité, de minorité, ça ne devrait plus poser problème. Ça va poser problème uniquement quand on veut se permettre de ne pas faire les choses pour favoriser cette minorité qui est à l'Assemblée nationale. C'est vrai qu'actuellement, les enjeux, c'est de montrer qu'il y a cette majorité-là qui veut tout avoir pour elle seule, qui veut montrer à ces démocrates, aux démocrates, ou bien à les démocrates, que leur venue à l'Assemblée nationale ne devrait pas à tous les coups les empêcher de fonctionner comme ils fonctionnaient. En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Union Progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain veulent à tous les coups montrer aux démocrates que c'est vrai, ils ont eu la possibilité d'être à l'Assemblée nationale, mais ça ne leur ouvre pas la voie pour tout avoir ou pour tout contrôler. Ça ne leur ouvre pas la voie d'avoir tous les traitements de faveur. Donc c'est un jeu politique qui est en train d'être fait. C'est pour rendre la vie due à ces démocrates-là. Parce que nous avons vu leur entrée fracassante à l'Assemblée nationale aux premières heures de l'ouverture de l'investiture. Ils ont annoncé les couleurs. Ils ont montré clairement qu'ils sont là maintenant pour que les choses se fassent autrement. Et donc dans cette logique-là, la majorité présidentielle qui est en réalité constituée de l'Union Progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain, cette majorité-là doit tout faire pour montrer à ces démocrates que ça ne va pas se passer comme ça. Malheureusement, c'est qu'on a parfois l'impression que ça ne nous donne pas toujours une bonne image à notre Assemblée nationale parce que majorité, c'est ceux qui sont plus nombreux et c'est l'Union Progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain. Et la minorité, c'est les démocrates. Et s'il y avait d'autres parties de l'opposition, on va citer les démocrates et tous ces parties de l'opposition-là qui constituent la minorité. – Oui, très bien, voilà. Et Laurent Roulan-Torné-Ickes, déjà 33 ans de démocratie, le Bénin, considéré comme laboratoire de démocratie. Et donc d'autres pays même ont été obligés de faire comme nous. Ils ont été obligés par exemple de fabriquer un monsieur pour aussi avoir une conférence nationale. Le Bénin quand même est une référence. Mais pourquoi, 33 ans après, on va encore faire une confusion entre la minorité et la majorité à l'Assemblée nationale ? – Merci, Mouria Goua. D'abord, je voulais revenir sur un point ou deux points évoqués par Laurent Salouf pour dire qu'il n'y a pas eu de traitement de faveur. Il n'y a rien. – Il n'y en aura pas. – Non, il n'y a pas, il n'y a pas en fait des traitements de faveur. C'est leur droit de réclamer des choses parce que la loi précise clairement ce qu'il faut faire. – Il a parlé aussi de ceux qui sont majorité, majorité, c'est ceux qui sont nombreux. Non, en fait, ce n'est pas seulement ceux qui sont nombreux, mais c'est ceux qui en réalité défendent la même idéologie. Quand vous parlez de ceux qui sont nombreux, les députés du parti, UNE pour le renouveau, diront que c'est eux qui sont majoritaires, qui sont nombreux, et que le BR n'est pas, ils ne sont pas nombreux, le BR ne continuera pas à dire qu'ils sont minoritaires. Mais il faut voir alors le clivage politique qu'il y a. Il y a ceux qui sont rangés dans le même schéma, qui défendent le pouvoir en place, notamment l'EP, le renouveau, notamment le bloc répliquant, qui se réclament de la majorité présidentielle. On les a vus depuis 2019. Et donc, ils ont appris peut-être à se partager les postes que malheureusement tout le monde doit se partager. – Ils sont nostalgiques. – Ils ne veulent pas, ils n'ont pas encore cerné la réalité. C'est-à-dire que les démocrates sont maintenant là et constituent l'opposition réelle. Parce que le BR n'est pas de l'opposition. Donc, dans une certaine mesure, je pense sincèrement qu'ils doivent travailler à comprendre la réalité en face et dire, nous sommes là, nous sommes majorité et voilà ceux qui sont minorités. Maintenant, quand on finit de dire ça, vous avez parlé de 33 ans de démocratie. 33 ans de démocratie, oui. Malheureusement, nous avons été un modèle, mais c'est un modèle depuis 2019. Où en sommes-nous avec ce modèle ? Où en sommes-nous ? 2019, 2020, 2021, 2023. Où en sommes-nous avec ce modèle ? Je pense qu'il y a un problème qu'il faut régler. Le problème qu'il faut régler aujourd'hui, c'est que les gens comprennent que nous devons travailler à préserver l'image de notre pays en termes de démocratie, en termes de compréhension, de consensus dans une certaine mesure. Vous voyez, on dit, on doit envoyer 5 personnes aux parlements régionaux. Il y a le comité interparlementaire de l'UMOA, il y a le parlement de la Cédia, il y a le parlement panafricain. Vous qui êtes la majorité, c'est même parce qu'il faut batailler des postes maintenant que vous allez vous entendre pour que les autres se réclament de la minorité. S'ils sont de la minorité, alors... D'ailleurs, même si c'est le calcul qu'ils veulent faire, prenons alors le 28 plus le 28, ça fait 56. 28 pour les démocrates, 28 pour l'UBR, ça fait 56. Si l'Union progressive de renouveau pense qu'ils sont de la majorité et que les autres sont de la minorité, alors la majorité changera alors de quand ? Parce que si les deux autres sont minorités, selon vous, ça fait 28 plus 28, ça fait 56. Ils retournent alors dans la position d'être majoritaire. Et alors, on calculera, on attribuera les postes en fonction de ceux qui ont la majorité à l'Assemblée nationale. Et ils ne vont pas accepter ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'Union peut aussi le renouveau, notamment parce que j'ai vu, et Louis, j'avoue, nous répondre à Hérôme Détépoux, dit que oui, qu'ils n'ont jamais travaillé avec la ruse à l'Assemblée nationale, comme si nous sommes nés en 2023 au Bénin. Nous avons vu la réalité depuis 2019. Il y a la ruse quand même. La ruse a contribué, a consisté, à vouloir contrôler tous les postes au niveau des commissions permanentes. La ruse a contribué, a envoyé des gens à la Cour constitutionnelle sans pouvoir concerter, sans pouvoir associer le représentant de l'opposition au sein du Bureau de l'Assemblée nationale. C'est la ruse. Et donc, tout autre nom, moi, je ne vois pas autre nom que la ruse, là. Je crois que les gens doivent faire très attention pour comprendre que rien n'est éternel. Seul le Bénin restera. Les acteurs politiques, autant qu'ils sont, ils passeraient un jour. Et, Omar Salouf, l'Assemblée nationale est quand même un lieu de savoir politique, de jeu politique. Est-ce qu'il n'est pas temps que les démocrates, depuis leur installation à l'Assemblée nationale, fassent enfin le jeu politique qui se joue à l'Assemblée, au lieu de continuer par vouloir faire plaisir à l'électorat ? Oui, les démocrates, ils sont en quelque sorte pris en étau par la volonté de faire le jeu et l'obligation de rester fidèles à l'électorat. Et là, c'est là qu'ils doivent montrer leur capacité politique à pouvoir transcender, à pouvoir briser les obstacles. Je le dis parce que j'ai l'impression que les démocrates sont uniquement dans une posture de vouloir montrer que, voilà, on est appelés, on est envoyés par des électeurs. À la base. À la base, on doit uniquement leur montrer que nous sommes en train de les défendre. J'ai l'impression aussi que ça finira par saouler ces électeurs-là. Parce que si toutes les fois, quand il y a quelque chose à faire à l'Assemblée nationale, vous croisez les bras, et c'est quand les autres finissent de se tailler la part du Lyon que le processus connu, c'est que vous vociférez un temps, vous saisissez la cour constitutionnelle, et la finalité, on la connaît. Vous n'avez presque jamais raison. Ça finira par saouler les électeurs qui se demanderont si, bon, est-ce que ces gens-là sont vraiment capables, non seulement de les défendre, mais de faire le jeu de sorte à triompher. Triompher, ce n'est pas avoir raison sur les progressistes et les républicains, mais c'est de faire en sorte à positionner les leurs, c'est de faire en sorte à se faire entendre, pas seulement par les conférences de presse, par les saisies de la cour et autres, mais c'est de faire véritablement le jeu politique. Le jeu politique tel qu'on connaît au Bénin, ce n'est pas non plus forcément faire le jeu de la mouvance présidentielle ou bien du président de la République de sorte à se plier sur l'idéologie que défendent les soutiens du pouvoir. Ce n'est pas ça non plus. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Si on vous consultait en tant qu'analyste politique, de donner une directive à partir de ce moment à suivre aux démocrates, qu'allez-vous leur conseiller ? Parce que là, j'ai comme l'impression que trop c'est trop. Trois recours dans les tiroirs, et puis ça ne bouge pas. Oui, c'est d'abord de ne plus... C'est vrai qu'il faut montrer sa posture d'opposant, mais il faut négocier en fait. Vous avez sorti un mot. Oui, il faut négocier parce que, qu'on le veut ou non, ils sont en position minoritaire. De faiblesse ? On peut dire qu'ils sont en position minoritaire ? Oui, parce qu'ils sont minoritaires. Ils sont en position de faiblesse parce qu'ils sont minoritaires. L'autre chose est que... C'est vrai que la loi dit qu'il faut envoyer des députés dans ces instances sous-régionales-là, mais la loi n'a pas dit qu'il faut forcément que, par exemple, que les démocrates soient effectivement là-bas. Ce que l'Union progressiste et le bloc républicain sont en train d'utiliser, c'est l'expression minoritaire-majoritaire. Malheureusement, ils s'arrosent, ils orientent le débat de leur côté pour faire perdre les démocrates. Donc, il faut négocier, il faut savoir taper là-haut, il faut savoir tenir celui qu'il faut tenir pour que les choses aillent en leur faveur aussi. Quand je parlais de traitement de faveur, oui, c'était pour dire en fait que ce n'est pas en réalité des traitements de faveur qu'ils doivent avoir. Il faut, c'est de façon légitime, c'est de façon normale que des choses doivent leur revenir. Mais si les choses ne leur reviennent pas de façon normale, c'est à eux de savoir faire le jeu politique pour pouvoir en avoir. Parce que si à la fin, ils ne réussissent à ne rien obtenir, c'est le même électeur qui les a envoyés là-bas qui dira que, bon, ils sont allés là-bas juste pour faire des discours. On n'a rien vu. On n'a rien vu. Donc, c'est ça en fait. Laurent Roland-Antoniquez, majorité, minorité. La majorité a des droits. La minorité a des droits. Mais lorsqu'il arrive où on veut faire confondre la minorité majoritaire, oui, je dis ça, vous me comprenez, la minorité du côté majoritaire à la minorité qu'elle est démocrate, est-ce que ce n'est pas encore pour venir partager ce qui leur est dû, avec eux encore, afin de diminuer encore leur part de partage, si je peux le dire. Moi, j'appelle... Vous n'êtes pas de la ruse. Non, moi, je qualifie ça de malhonnêteté politique. C'est tout simple. Parce qu'ils savent au fond d'eux, même le bloc, ils savent au fond d'eux qu'ils ne sont pas de la minorité. Ils le savent mieux que vous. Pourquoi ils ne peuvent pas dire non, 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 on n'est pas de la minorité ? C'est en fait une... C'est une stratégie... Et c'est malhonnête. En fait, aujourd'hui, on nous a appris que depuis 2016, que c'est la rupture avec les anciennes habitudes politiques. Mais malheureusement, en 2016, aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé politiquement, véritablement, avec la ruse et la rage ? Qu'est-ce qui a changé ? Moi, je ne vois pas ce qui a changé. On me dirait que c'est la réforme des partisans, mais rien n'a changé. On a des disciplinés soumis qui sont dans des fonctions politiques qui ne peuvent pas parler et qui attendent peut-être le départ des partisans pour commencer par ouvrir la position. C'est pour les oreilles. C'est pour parler. Au fond, rien n'a changé. Les mêmes acteurs avec les mêmes pratiques depuis. Même ceux qui étaient acteurs de la société civile et qui étaient des modèles qu'on suivait. Ordin Adati n'était quoi ? Acteurs de la société civile. On a vu avec les mecs de l'étoile ce que ces gens ont dénoncés. Mais que font-ils aujourd'hui ? Rien n'a changé. Avec qui les démocrates devraient-ils négocier lorsque l'on n'a pas de négociation ? Non, aujourd'hui, aujourd'hui, est-ce que le camp en face est prêt à négocier, à avoir accepté le consensus ? Non. Ça va être un dialogue de sou. Je pense tout simplement que quoi ? Quand l'ennemi utilise une arme pour vous combattre, essayez de le suivre dans son jeu et trouvez le moyen de le continuer pour la battre plus tard. C'est ce que les démocrates doivent faire. Il ferait mieux de se contenter de ce qu'on leur donne d'abord. Moi, je pense... Voilà. Parce que... Ce qu'on leur donne, ils prennent d'abord. Ils commencent par là. Parce que vous avez déjà un précédent. Vous êtes allé à la cour constitutionnelle, on a vu la suite. Un second précédent. Vous êtes allé à la cour, on a vu la suite. Vous voulez saisir quel coup ? La cour qu'on a installée, que vous avez désavouée là, que vous avez dénoncée pour dire que vous n'avez pas de représentants là-bas, c'est cette cour-là, vous pensez que cette cour-là, vous donnez raison aussi facilement comme ça maintenant. C'est vrai. Ils sont des sages. Ils peuvent rendre des décisions favorables aux démocrates. Des décisions sages, merci. Mais il se peut que, connaissant la continuité de la cour, ce que la cour, avec la cour, Razaki, nous ont habitué à voir, même si Razaki... La cour, Razaki, a attiré son épreuve. A réussi à se racheter un peu en permettant aux démocrates d'aller aux élections. En l'État, cette cour qui vient de commencer, quand on regarde la configuration, c'est que ceux qui sont là-bas, que vous avez critiqués, est-ce que c'est ces gens-là qui vont vous donner satisfaction ? Je me pose la question. Moi, je pense qu'ils peuvent leur donner satisfaction. Justement, mais parfois, il faut avoir, il faut mettre un peu de bémol pour se dire, ça peut arriver, ça va être la surprise générale, comme ça peut ne pas arriver et tout le monde comprendra que c'est ce qu'on disait qui est arrivé. Mais ce que je veux dire, c'est quoi ? Il y a cinq personnes envoyées. L'IP Renouveau, c'est taillé la part du Lyon, en envoyant trois personnes, et puis à donner une personne au Bloc républicain qui a 28 sièges, je précise, et le Bloc, les démocrates, 28 sièges, un siège également. Si on regarde en l'État, le Bloc républicain qui a un, les démocrates qui ont un, qui nous refusent d'envoyer les noms, je conseillerais aux démocrates d'envoyer les noms. D'abord, il vaut mieux, parce que s'ils ne le font pas pendant un moment donné, les autres vont saisir, vous allez voir le jeu politique, les démocrates peuvent saisir la cour pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec les désignations, ou dans le même temps, quand les démocrates ne vont pas envoyer les noms, le président du bureau de l'Assemblée nationale va saisir la cour, par exemple, pour demander quoi faire, parce qu'il faut renvoyer la cinquième personne. Et en ce moment, s'ils ne savent pas le faire, ils vont attribuer le second siège au Bloc républicain. C'est ça qui peut arriver. Et là, ils n'auront personne dans les instances sous-régionales. Alors qu'une seule personne déjà au Parlement de la Céduiao peut porter un message. Une seule personne au Parlement panafricain peut porter un message. C'est à eux de voir en restant qui peut véritablement porter ce message. Ce n'est pas en réalité le nom qui fera le jeu. Très bien. C'est la représentation réelle. Une seule personne qui pourra les informer de ce qui se passe là-bas. Voilà. Ce qui peut porter au niveau de ces parlements sous-régionaux les problèmes qui sont à leur plan local pour que les instances sous-régionales se penchent véritablement sur la situation et l'association politique au Bénin. Ne pas envoyer quelqu'un pendant un moment donné. Les autres peuvent être en mesure de saisir la courbe et de trouver un moyen de contourner et de se renforcer là-bas en envoyant peut-être puisque il y a eu trois. Le piège c'est que si les démocrates n'en voient pas ils vont envoyer notre BR et puis ils vont continuer. Parce qu'en réalité de 2019 à 2023 les gars sont habitués à partager ça entre eux. En réalité ils n'ont pas encore digéré la présence des démocrates à l'Assemblée Nationale. Donc ils font tout pour les minimiser pour les humilier pour faire en sorte pour montrer qu'ils n'existent pas en réalité pour eux. Et c'est aux démocrates maintenant de jouer le jeu. Je pense que les démocrates feraient mieux de jouer le jeu avec eux. Ok c'est ça non ? On en voit les seules personnes là. Et c'est pas seulement jouer le jeu en acceptant d'envoyer les noms. Tel que René Tél a fait en se prononçant. Tel que Habib Ourokoubou a fait en parlant par exemple. Il faut qu'ils parlent, qu'ils organisent des séances d'information au niveau des populations pour dire ce qui se passe. Pour que le peuple soit au parfait de ce qui se passe. Parce que s'ils le font et qu'ils ne parlent pas, les mêmes députés de la Mouvance trouveront des moyens pour les discréditer aux yeux des populations. Donc les démocrates ont travaillé lourd à faire. Accepter de faire le jeu mais en étant très actif sur le terrain en portant la meilleure information aux populations en temps réel. Une fois que c'est comme ça, ok, c'est ce que vous voulez faire non ? Vous voulez prendre tout non ? Vous voulez tailler ? Ok, nous on essaie d'envoyer les seules personnes là, il n'y a pas de problème. Mais en même temps, communication, informer la population. C'est dans cela que le peuple sera informé. Parce que s'ils ne le font pas, les autres vont occuper le terrain dit après que les démocrates aussi ont fait une combine avec nous, ils ont fait un deal avec nous. Enfin, c'est ce qui se passe souvent. Après, vous allez voir, les gens disent que les démocrates sont dans un jeu, qu'ils ont fait un deal avec le parti-salon alors que rien. Donc, moi, j'insiste là-dessus, il ferait mieux de faire le jeu, en tout cas, d'accepter ce jeu qu'on le livre à la semaine nationale, ok, d'envoyer des noms. Une seule personne peut valablement porter votre message, votre parole au sein de ces instances. Ils n'ont qu'accepter plutôt que de laisser ça pour que les autres trouvent. Parce que, écoutez, qu'on ne le veuille pas, on dit que c'est la loi. Des gens trouvent toujours les moyens de tordre de quoi la loi ou de donner des expériences, des expériences saugrenues à la loi pour justifier des faits. Très bien. On remarque quand même que cette semaine au cours de cette plénière où il devait désigner les représentants que certains députés de l'opposition ont été obligés de sortir de leur gond. On a entendu des expressions, c'est comme si certains sont fâchés, ils en ont marre. On a vu quand même que l'Assemblée a voulu être un peu s'chauffée avec ce qui se passe. Oui, et d'abord, avant de revenir, avant de répondre à votre question, je vais revenir sur deux aspects de l'intervention de Laurent. c'est-à-dire, ce serait vraiment dommage si les démocrates refusaient de proposer la seule personne qu'on leur attribue, le seul poste qu'on leur attribue. Ce serait vraiment dommage. Ce serait même vu comme une trahison de l'électorat. Donc, ils n'ont aucun intérêt à tout boycotter, à faire la politique de la chaise vide. Le deuxième aspect, c'est qu'on a parfois comme l'impression qu'il y a un imbroglio à l'Assemblée nationale. Parce que les mêmes UP, le renouveau et le bloc républicain ne s'entendent même pas entre eux. Le bloc républicain est récemment monté au créneau à travers la personne du député Malik Gominan pour fustiger le fait que l'UP, le renouveau, traite le bloc républicain comme un complément défectif. C'est quand l'UP, l'UP, le renouveau, finit de se tailler la part du lion. Et on l'a vu avec ce dispatching-là, l'UP, le renouveau seul, c'est donné trois, n'a laissé qu'un seul poste au BR, se disant, lui aussi, de la majorité présidentielle. Donc, il y a déjà comme un imbroglio à l'Assemblée nationale. Se disant de la minorité, se disant, considérant le BR comme la minorité. Oui, voilà. Je pense qu'on va se laisser distraire par les députés du groupe républicain. S'ils sont de la mouvance, ils ont un chef commun. S'ils ne sont pas d'accord, qu'ils le disent clairement. Si vous êtes à l'Assemblée nationale, je vous parle de peuple, et que les gens ne font pas les choses normalement. Vous avez la possibilité de changer du camp et de dire clairement, il ne faut pas que les gens viennent nous distraire en réalité. Parce qu'ils se disent tout ce soutien de Patrice Talon. Oui, c'est en cela que je parle d'imbroglio. C'est en cela que je ne comprends pas parfois le silence du chef de la majorité qui laisse faire parfois, qui laisse, entre griffes, un père de famille, qui laisse ses enfants se chamailler entre eux et ne dit rien et peut-être très tardivement, peu tranché, je ne comprends pas. C'est un jeu politique. C'est pourquoi je parle d'imbroglio. Maintenant, revenant à votre interrogation, vous avez parlé de... L'Assemblée qui se chauffe un peu. De l'Assemblée qui se chauffe un peu. Et c'est cela qui reflète l'aspect démocratique de notre pays. Et le Président qui est en place n'a pas eu l'occasion de voir une Assemblée se chauffe. Non, lui-même en tant que... Dans le ciel du Président. Donc, c'est plus que jamais le moment pour lui de vivre l'aspect démocratique de l'Assemblée nationale. Parce que quand c'est monotone et qu'on vient juste distribuer les rôles et qu'on vient juste bavader, ce n'est pas bien. Il faut que le Président aussi soit un peu chauffé en griffes pour qu'il sente que, oui, en tant que Président de l'Assemblée nationale, il a eu à gérer des humeurs, il a eu à calmer le jeu. C'est bon pour lui-même en tant que Président. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Et donc, nous espérons vraiment que ça va continuer ainsi. Nous espérons que tous les débats qui seront à l'Assemblée nationale, que ce soit au niveau des désirations, parce qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier. C'est quoi ? Ce n'est pas lorsqu'il faut se partager les gâteaux qu'on doit voir les députés de la minorité vociférée. J'ose croire que pour tout débat, que ce soit pour les débats concernant la vie de notre pays, que pour tous les débats, les démocrates soient vraiment actifs. Que les démocrates continuent de constituer ce qu'on appelle le contre-pouvoir réel pour permettre à l'UPR, le Renouveau et le Bloc républicain de jouer eux aussi leur rôle. La monotonie, on en a un peu eu maintenant. J'espère que c'est vraiment du passé et que le Parlement va continuer à être réchauffé de cette façon pour nous permettre d'être fiers en tant que Béninois, en tant que, comme on le dit, laboratoire de la démocratie en Afrique. Laurent, on veut ajouter quelque chose pour qu'on puisse conclure avec ce sujet. les députés de la Mouvance doivent comprendre la réalité. Ils peuvent se permettre de tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent même décider de chasser les démocrates de l'Assemblée nationale parce qu'ils ne veulent rien mettre. Ils ne le feront pas ? Oui, non, c'est une manière de parler. Ils ne peuvent pas le faire ? Ils n'en ont pas le droit ? Il y a un carrefour. Le carrefour, même si on a l'impression qu'on peut tout contrôler, il y a un moment où Dieu prévoit où tout vous échappe. Et donc, quand vous avez la majorité, vous pensez que vous avez tout pouvoir, ce n'est pas éternel. C'est éphémère. Tout est éphémère d'ailleurs. Oui, mais pour l'instant, ils vont exercer ce pouvoir. Les gens ont fait le show avant eux. Ils sont où aujourd'hui ? Oui, mais c'est après ça. Vlavonou, lui, doit se rappeler que Grongodi a fait le show. D'accord ? Il est où aujourd'hui ? Oui, mais il avait fait le show. Il a fait le show, non ? Vous retenez qu'il a fait le show ? Quelle a été la suite ? On ne retient pas là où il est aujourd'hui. On retient qu'il avait fait le show. On retient qu'il est ancien président de l'Assemblée nationale. On retient qu'il est ancien président de l'Assemblée nationale. Il est à la retraite. Non, il n'a pas quelques retraites. Vous pensez qu'il voulait vraiment aller à la retraite ? Ah bon, dans tous les cas, il est à la retraite actuellement. Quelqu'un qui veut aller à la retraite ne reprend pas sa touche. Ah bon, il veut se faire plaisir. Il veut revivre le barot. Il y a eu à un moment donné contrainte qu'il a obligé d'aller à la retraite forcer en politique peut-être. Ah, c'était forcé. Je le dis. Non, on ne le savait pas. C'était forcé. Donc, Flavon doit pouvoir comprendre que ce qu'il fait au père choix de l'Assemblée nationale aujourd'hui, c'est pour son image de demain. Et c'est de faire en sorte pour sortir par la grande porte. Et de faire en sorte qu'à ce poste-là, il est censé, en tout cas, tenir compte de toutes les sensibilités politiques qui sont présentes à l'Assemblée nationale. Et de ne pas confondre une majorité, un bras gauche d'une majorité à une minorité. D'accord. Parce que le bras gauche qui veut dire qu'ils sont minoritaires, c'est être malhonnête politiquement. Il faut regarder la vérité en face et assumer ses choix. Plutôt que de continuer à nous distraire pour dire qu'on est brimé par le bras réplicain et pas conséquent parce que l'Union progressiste, le renouveau, parce que pas conséquent, ils sont plus nombreux qu'ils prennent tout. Ils sont majoritaires. Nous, on est minoritaires. Il y a des gens honnêtes en politique ? Non, mais au moins un minimum d'honnêteté. Selon moi, les honnêtes en politique ne sont pas encore nées. Non, non, non. Habituez-vous à la malhonnêteté politique ? C'est une manière de dire qu'ils feraient mieux et qu'ils ont l'obligation de faire l'effort de respecter au moins la configuration de ce que disent les tests dans toutes ces mesures. Je vous comprends. C'est juste pour vous. Je comprends. Ok, nous allons donc aborder le deuxième sujet. Oma Salouf, Laurent Roland-Torneïques. Le deuxième sujet, la problématique des agences immobilières. À quand ? Les réformes. On a vu les réformes en ce qui concerne les maisons, les locations, c'est ça, non ? Des décrets même ont été pris concernant les locations où les gens ne doivent pas sécher les habits, n'importe comment dans les maisons. Vous vous rappelez de cette affaire-là ? Maintenant, vous ne pouvez pas avoir de boutique devant votre maison de vente et tout ça. Et puis là, il y a des agences qui se dressent. Qui naissent comme des champions. Qui naissent comme des champions, qui vendent des terres et après, ça se retourne contre les acheteurs. Laurent Roland-Torne. Non, je crois que le problème qui se pose avec les agences immobilières aujourd'hui a été un problème assez important, assez crié. Je pense que le temps peut-être ne suffirait pas qu'on en parle parce que vous voyez pratiquement dans toutes les rues de Cotonou ou bien dans tous les arrondissements du Bénin aujourd'hui, des agences immobilières, des gens qui vendent des parcelles. On a tel état à tel endroit, on a telle parcelles à tel endroit, c'est moins cher, c'est chez nous, c'est bien, vous pouvez payer en 3 ans, 4 ans. Et ces agences, en réalité, peuvent pas mieux sont assez sérieuses. Assez crédibles. Assez crédibles. Et c'est là la problématique parce que je pense qu'il y a comme un système d'anarche ou d'escroquerie qui est installé à travers certaines agences. Un Gaïman qui ne dit pas son nom. Oui, mais... Un Gaïman qui ne veut pas qu'on les appelle. Oui, voilà. Parce que, regardez, on dit, nous avons tel hectare ou tel parcelles à Gros-Jibé ou à Kasato. À Marsalouf, je fais ma publicité, il vient acheter chez moi. Vous, vous avez la parcelles. Voilà un peu comment le mot d'opéatoire. Je suis le propriétaire. Vous êtes le propriétaire. Je viens vous voir. Oui. Je dis, je vais faire un contrat avec vous pour qu'on vende votre domaine mais qu'on va vendre cher parce que vous avez acheté ça ça fait 15 ans, 20 ans à 2 millions d'hectares et aujourd'hui, dans la zone, la parcelles peut coûter jusqu'à 1 million, 1 500. Je fais un contrat avec vous. Ça sert. Je fais la publicité. Omar vient chez moi. Je morcelle déjà le domaine. Je lui vends la parcelles. Autant de clients qui viennent, je lui vends la parcelles. Mais sans pouvoir vous payer. Mais ramousser. Payez ce que vous devez. On devra vous payer pour le coût. Et après, quand je finis de prendre mon argent, je disparais. Donc, vous finissez de prendre votre argent plus mon argent. Voilà. Je disparais et Omar décide de construire maintenant sur le domaine et c'est-à-dire que vous sortez de nulle part et vous dites ah non, attention. Pourquoi il doit construire que vous n'avez pas été payé et que quelqu'un achetait le domaine chez vous mais que vous n'avez pas été payé ? Et là commence le problème au tribunal. Et ces dossiers, il y en a plein au tribunal aujourd'hui. Il y en a qui sont même allés en prison, qui ont été, en tout cas, libérés sous caution, qui ont promis dédommager et qui ne l'ont pas fait. Il y a des sociétés dans Akasato ici, à Cotonou, qui ont vendu des domaines pour des gens, des gens qui ont terminé de soucis même, qui ont fait des crises qui sont décédées déjà. Il y en a qui sont malades, qui ont tout perdu, ont perdu tout espoir. Et, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Le véritable propriétaire revient maintenant et qu'est-ce qui se passe ? C'est que le client est obligé de payer à nouveau. C'est-à-dire de racheter la parcelle chez le propriétaire d'origine. Oui, c'est deux options. Soit, vous acceptez d'aller au tribunal chaque fois pour des audiences. Pendant ce temps, vous ne pouvez pas construire sur le domaine. Vous allez au tribunal pendant plusieurs audiences et espérant que vous ayez de satisfaction. Mais quand on regarde bien le développement que j'ai fait tout à l'heure, c'est que le propriétaire aura toujours raison. Le propriétaire authentique aura raison. Parce que aucun acte ne montre clairement qu'il a vendu son domaine à celui-là qui vous a vendu le domaine. L'autre, il n'a pas eu le contrat, il a fait un contrat. Mais il n'y a pas eu un acte officiel de vente de domaine à l'autre. Donc, du coup, devant la loi, l'autre aura toujours raison. Qui est l'autre ? Le propriétaire authentique au départ aura toujours raison. Et donc, l'acheteur se retrouve en difficulté. Soit tu mets déjà un immeuble, on vient casser. Ou alors, tu acceptes de racheter la même parcette. Et beaucoup se sont retrouvés dans la situation. Des gens n'ont même acheté le domaine, n'ont pas trouvé le domaine. C'est-à-dire qu'on leur a dit qu'il paye sur deux ans, trois ans. Et tout doucement, le pauvre militaire qui a peut-être quand on dit mille, envoie à la fin de chaque mois verset mille, verset mille, verset mille. Pendant deux ans, il finit maintenant, il demande sa parcelle, il ne trouve pas. La pauvre dame venduse de tomates à Akasato qui achète, qui paye sur trois ans. Et quand elle finit le pays maintenant, elle veut maintenant, elle dit maintenant, il me dit, mais faites-moi les papiers de compte. Et c'est là, on commence à la tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond, c'est comme l'a dit Kassar Abatemi, c'est que pitié. Je crois que le problème est sérieux. Et donc, cela nécessite, eux nous dit, eux nous faut des solutions. Vous n'allez pas d'abord aux solutions. Vous avez posé le problème. On va suivre la réaction de Omar. Bon, je pense que les responsabilités sont partagées. Les responsabilités sont partagées en ce sens que c'est la faute à l'État parce que l'État n'a toujours pas compris qu'il faut mettre en place une certaine rigueur. Il faut faire sortir les lois. Ils sont en train. C'est la faute à l'État parce que c'est l'État qui laisse pousser comme des champions ces agences immobilières-là. C'est la faute aux acquéreurs parce que ils font toute confiance à ces démarcheurs. Je les appelle démarcheurs en réalité. Les agences sont des démarcheurs. et je les appelle démarcheurs parce que... On ne va pas mettre toutes les agences dans le même panier. Il y en a des gens qui sont très surgoutés. Oui, oui. Il y en a quelques-unes qui sont sérieuses mais la plupart c'est des... Comme on le dit, comme vous l'avez sorti le mot, c'est des gaïmans. Et donc, c'est la faute aux acquéreurs. C'est la faute également aux propriétaires qui confient leurs biens à presque des inconnus espérant qu'ils auront leur retour, leur argent parce que ceux-là, la bouche mielleuse, sont allés les voir pour dire beaucoup de choses, pour promettre beaucoup de choses. Donc, les responsabilités sont partagées et je crois qu'il revient maintenant à l'État de faire en sorte que les choses... de mettre les choses à l'endroit. Mettre les choses à l'endroit, c'est de tailler une loi en fonction de nos réalités. Parce que comme vous avez évoqué tout à l'heure la loi sur le bail à usage domestique, moi, quand j'avais lu, ça m'a fait beaucoup rire parce que je me dis que nos cadres déconnent parfois. Excusez le thème. Ceux qui font les propositions. Les propositions. On ne peut pas aller faire du copier-coller comme ça. On a nos réalités. On sait que quand dans un quartier tout le monde n'a pas le congélateur chez lui. Donc, le voisin a un congélateur et il vend de la glace pour tout le quartier. Maintenant, il doit mettre devant sa porte un vant tissu de la glace. Maintenant, on refuse dans une loi qu'on doit faire un truc pareil. Bon, des choses qui ne se collent aucunement à nos réalités. D'accord. Et donc, j'espère que les lois à venir ne vont pas être du copier-coller et j'espère que ça va être un truc qui va nous permettre vraiment... Parce que la terre est très chère aux Bélinois. La parcelle, la maison, c'est très chère aux Bélinois. comparativement à d'autres pays de la sous-région où, bon, il faut juste avoir... On peut dormir dans un bar. On peut dormir dans un bar. Mais le Bélinois, le réflexe du Bélinois, c'est avoir sa parcelle, avoir sa maison, avoir son ché. Donc, c'est très important. Donc, c'est un problème très important. Moi, j'aurais même souhaité que ça fasse partie des premières réformes de ce gouvernement-là. parce que c'est très important. Ça devrait même passer en premier. Je crois que le problème qu'on soulève ici, c'est assez important. Il y a une agence qui était à Bromé-Calavie. Je crois que j'ai discuté avec quelques victimes il y a quelques jours avec même Matin et pas Matin, Gisèle Sbervier, en fait, qui m'a confirmé. Un monsieur qui vendait les terres à tout le monde et qui promettait que c'est sécurisé. Je prends le risque d'appeler le nom de la société. Non, n'appelle-le pas. N'appelle-le pas, je vous en prie. Parce qu'aujourd'hui, le monsieur est en cavale et les accrues sont en difficulté. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Mais il a dit que les terres sont sécurisés. Qu'est-ce sécurisé? Pourquoi il est en cavale? Je parle de celui qui est à Kassato. Il y a une autre qui est à côté de nous qui a fait plus de 2000 victimes, qui est allée au tribunal, qui a été en fait emprisonné, mais qui a été libéré sous caution et qui dit qu'il va dédommager les gens. En ce moment, on parlait de Toffo et on mettait même les gens dans le bus pour aller visiter. Voilà! Ce monsieur a été libéré sous caution, mais les acquérés ne sont pas dédommagés à ce jour. Le propriétaire authentique des domaines demande quand on rachète encore les domaines chez lui. Et ça, ça se passe au Bénin. Le Bénin de Patrice Salon, où on a dit qu'on va rompre avec les anciennes pratiques. Et des gens qui se permettent tout dans ce pays-là. Prennent l'argent des pauvres citoyens, ils vont vous dire que nous avons des états à je ne sais quoi là, à Kétou. Et il y a des techs dessus. Ils ont des états à Révis ou je ne sais quoi qui sont des palmerais. Alors qu'au fond, eux-mêmes n'ont pas les papiers authentiques du domaine. Ils vous amènent là-bas. Ils disent aux propriétaires qu'en fait, les gens sont en train de payer par tranche sur deux ans et que c'est après qu'ils vont payer tout. Que c'est si l'argent va sur un compte pour qu'ils fassent le point. et ils morcèlent. Ils vous amènent là-bas. Mon Dieu, vous voyez des plaques un peu partout. Vous avez de l'assurance. Vous posez votre plaque. Personne ne parle jusqu'au moment où vous décidez maintenant de construire. Et c'est en ce moment que le vieux courant sort du coin pour dire qu'il n'a pas été payé et que vous ne pouvez rien faire sur le domaine. Avec son cuidard. Oui. C'est avec un ancien douané que ça a été fait. Il a vendu ce domaine. Il a laissé le domaine à l'agence immobilière. L'agence immobilière dit OK, je vais te payer. Mais cède les ventes aux clients sans payer le vieux. Le vieux revient à la charge maintenant et dit vous devez racheter le domaine chez moi. Et les gens sont en difficulté. Il y a Akasato, il y a Grosjibé, Aléa Lada, Aléa Ouida, Aléa Abome, Aléa Ketou. Les dossiers, il y en a plein, plein, plein. Je crois que le tribunal foncier doit se pencher, s'auto-saisir. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Et ces personnes, parfois, quand ils sont ingénieurs, ils finissent de faire, ils quittent le pays. C'est un peu comme l'agence qui a été à Calavie, à Akasato. Je ne sais pas. Le monsieur a quitté. Il a construit sa maison tout le temps. Mais il a quitté, on ne sait pas où il est aujourd'hui. On va saisir sa maison. Sa maison va dédommager combien de personnes. Même si c'est deux, on dédommage d'abord. sa maison va dédommager combien de personnes. Et c'est le problème aujourd'hui, je pense que le gouvernement ferait mieux maintenant. Parce qu'on ne peut pas comprendre que quelqu'un se lève du jour au lendemain. Quelles seront alors les solutions ? Les gens se lèvent du jour au lendemain. Vous voyez ? Il faut faire des enquêtes de moralité. Le gars s'arrange à vendre. Il a lui-même avec des quelques parcelles-là. Il vend deux parcelles, 500 millions, 600 millions quelque part. Il va louer un numéro à côté de nous. Il fait l'enseigne. Bajar. Il trouve un peu d'argent. Il passe au niveau des médias. Bajar, c'est quelle langue, ça ? Oui. Non, c'est ma manière à moi d'expliquer comment ça se passe. De grandes enseignes. D'accord. Sac Bajar. Publicité. Et ils sont là. Ils communiquent. Malheureusement, ils mettent les médias aussi en contribution. Ils sont partout. Vous voyez, sur la télévision nationale, sur la télévision privée, dans la presse écrite. Ils ont payé ? Oui. Non. Est-ce que les médias auront fait des enquêtes s'ils aient passé à ces agences avant de leur faire la publicité ? C'est ce que je vous dis. La dernière fois, j'ai discuté avec quelqu'un de la télévision nationale pour dire, au fond, est-ce que dans cette publicité-là, on ne va pas continuer à faire des enquêtes sur ces gens-là pour dégager la responsabilité du média ? Parce que si, par exemple, je suis une publicité sur un média et que je fais foi à ce qui se fait sur ce média, c'est que je peux suivre aussi cette publicité. C'est vrai que le média n'est pas responsable de la qualité du produit. mais le média peut contribuer à proposer un produit de qualité. Mais quand je suis ça et qu'après, je me rends compte qu'on m'a vendu du vin et qu'on m'a proprement berné, il y a un problème. Donc, les médias aussi feraient mieux de qu'on ne s'est pas maintenant situé pour dire, ok, vous voulez une vente, tant, 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 vous voulez faire telle publicité chez nous. nous voulons aussi nous rassurer que ce que vous proposez sur nos médias, c'est la vérité et que demain, notre crédibilité ne sera pas entagée. Donc, allez nous chercher le vieux propriétaire. Non, pas ça. C'est-à-dire que... Le vieux propriétaire. D'abord même, aujourd'hui, ces agences immobilières qui sont créées là, quelle est l'authenticité? Il faut que l'État mette en place un mécanisme... Il faut que l'État mette en place un mécanisme d'authentification des agences immobilières. Authentification. Parce que vous qui êtes là, vous pouvez vous lever et aller sur le site de la pièce et créer une agence. Ah. Oui. Oui, oui. Et avec 17 000 francs, en une, en deux heures, trois heures, vous avez fini de créer votre agence et vous mettez... Mais quand ça rentre dans l'agence immobilière, il faut que l'État trouve un mécanisme maintenant de contourner ou bien de corser, de contrôler pour dire agence immobilière, ok, d'accord, déposez-nous tous les papiers qui attestent que vous êtes propriétaire de tel, tel, tel domaine. Et dans vos publicités, on ne doit pas vous voir dire, faire de publicité sur des domaines dont vous n'allez pas prouver l'authenticité au niveau des services compétents. Si on commence par là, vous allez voir beaucoup vont disparaître du jour au lendemain. Oui. OK. Et je crois qu'il va falloir un tandem entre l'Agence nationale du domaine du foncier, le tribunal du foncier et les notaires. C'est très important. Je crois que ce trio-là nous ferait beaucoup de bien. Quand un individu se lève et crée son agence immobilière, d'accord, mais avant que ça ne commence à fonctionner, il doit y avoir des actes venant de ces trois structures que je viens de citer, l'Agence nationale du domaine du foncier, les notaires et le tribunal foncier. tous ceux-là doivent authentifier l'existence de cette agence immobilière. Et ça ne s'arrête pas là. Je vais toujours dans le sens de Laurent. qui sont allés en prison. Peut-être de manière mais ça ne veut pas dire que tous... On se termine par un test comme... Oui, le mal est peut-être partout mais en commençant par faire tel que nous disons là, ça va réduire un peu... Le phénomène. Le phénomène, ça va réduire. D'accord. Et donc, le tout ne suffit pas d'avoir l'authentification de ces structures-là, mais c'est d'avoir l'authentification des parcelles, des propriétaires et de tout ce qui va avec. Pour que le mal va se réduire de lui-même. Même si ça ne disparaît pas complètement, ça va se réduire de lui-même. Ça va permettre à ce que le pauvre acquéreur puisse effectivement jouir de sa parcelle, que le pauvre vendeur puisse effectivement avoir les fonds pour investir dans autre chose. Je crois que c'est de cette façon-là que... Vous allez profiter pour dire votre mot de fin, votre mot de la fin. Oui. Vos impressions de ce passage, de ce renouement avec votre studio de Dinti. Oui. Le mot de la fin, c'est de dire que quand on parle d'agence immobilière, on parle aussi des autres démarcheurs que je vais appeler à respecter la loi telle qu'elle a prévue que se fasse le bail à usage domestique. Je voudrais rebondir rapidement sur ça parce que on a dit... Ils appellent ça condition talent. C'est-à-dire désormais la loi sortie sous la gouvernance du président talent a prévu trois mois. Mais il y a des propriétés de connivence avec des démarcheurs qui exigent que les trois mois seront payés. Mais trois mois de pré-payés encore. C'est quoi pré-payés ? Pré-payés parce que quand tu rentres dans la chambre pendant les trois prochains mois, tu ne paies pas de loyer. Donc, ça revient toujours au six mois. C'est toujours une manière à prendre le six mois. Oui. Et donc, c'est des choses et j'ai constaté aussi que le loyer est devenu très cher à Calabi, parfois même plus qu'à Cotonou. Parce qu'on dit... Quand on parcourt un peu les réseaux sociaux, on voit un peu les publicités, on constate que même chambre-salon uniquement, ça va jusqu'à 40 000. Je ne sais pas sur quoi ils se basent pour fixer les prix. Ils ont équipé ? Je ne sais pas. Et donc, il faut revoir tout ça là. Il faut un cadrage pour que les populations puissent aisément entrer dans des chambres pour ne pas être obligées de beaucoup débourser. C'est vrai que le propriétaire a dépensé, mais il faut un peu revoir la chose. Maintenant, par rapport à mon passage, c'est avec beaucoup de plaisir que je suis revenu et j'espère que le temps nous permettra de revenir beaucoup plus fréquemment. Et j'ai pris du plaisir à participer au débat. J'espère avoir été utile. J'espère avoir abordé les pains nécessaires pour la compréhension de nos chers téléspectateurs. En tout cas, ce sont les téléspectateurs qui vont nous le dire à travers leurs commentaires sur notre page Facebook, sur YouTube. la sentence est prononcée et vous appartenez au super débattreur. Je crois que je finirai par dire pour ceux qui sont dans l'illégalité de l'agence immobilière que ces personnes se rangent très vite. Parce que je sais que comme on n'a pas qui ont peut-être été en prison mais qui ont été libérés sous caution soient mis hors d'État parce que les gens sont sortis mais continuent d'opérer avec l'agence pendant qu'ils n'ont pas réussi à dédommager déjà leurs premières victimes. Et personne n'en parle parce qu'ils estiment qu'ils ont la protection, ils sont protégés par, ils ont peut-être des couvertures, des protections du pouvoir en place, je ne sais quoi. C'est leur manière de parler et ça choque et ça rend des gens malades, ça tue des gens. Que les gens fassent attention. D'ailleurs aussi, je voudrais aussi dire à ces accueureurs-là, attention à ces agences immobilières. Très bien. Ces agences immobilières qui vendent des parcelles comme des petits pains. C'est un peu comme quand on était en France un pain chaud. Oui, c'est comme ça qu'ils vendent aujourd'hui. J'ai parcelles, c'est 400 000. Parcelles chaudes. C'est très moins cher. Chers, nous ne voulons pas de difficultés. Ils vendent ça comme du pain chaud. Et là, vous tombez dedans, votre comité s'en va et vous mourrez tout bêtement. Donc, on a ton équipe Omar Saliou. Omar Saliou, merci. Omar Saliou. Voilà, merci d'être venu sur ce plateau. Nous avons parlé, chers téléspectateurs, de deux sujets. Les démocrates, faire le jeu du Parlement ou continuer par focaliser leur attention sur l'électorat. Vous avez suivi les analyses de nos débatteurs, de nos analyses politiques sur ce plateau. Et puis, la problématique des agences immobilières. À quand ? Les réformes. Vous avez aussi entendu les deux. Elles sont deux cloches. C'était donc Omar Salouf, journaliste, analyste politique. Laurent Roland-Toné-Caise, journaliste, analyste politique. Merci à vous. Ça va. Merci d'être venu. Merci. Quant à vous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, si Dieu le veut. Merci de suivre cette émission, de la partager et surtout de nous laisser vos commentaires. Bonne suite de nos programmes et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501